ok donc je vais hop reprendre un petit peu le contrôle des hanches voir hier comment était super lui dire de se tenir un peu vers l'arrière très bien je rematérialise mon début d'exercice ok on y va c'est le temps on va voir si je peux le mettre en avant alors s'il y a une petite hésitation je vais le mettre en avant pour le contrôle des postérieurs hop très bien bonhomme ouais il a envie très bien ok je recule mes pieds pour créer du vide et aspirer le cheval je vais lever lui dire ok 1 2 super 3 très bien 4 très bien 5 très bien 6 7 reculez mes pieds voilà c'est bien bonhomme c'est bien ok je pense que là vu les réponses qu'on a on peut directement essayer d'enlever l'allonge et le licol ça va me servir de test si par hasard je suis en trop grande difficulté je n'insisterai pas je remettrai l'allonge et le licol vu que là il est quand même assez bien connecté qu'il a très bien compris le travail on peut se permettre d'enlever l'allonge et on verra après s'il y a besoin si j'étais trop gourmand s'il y a besoin je redescendrai de difficulté en remettant en remettant l'allonge ok et mon licol on a capturé une oreille alors des fois ils sont malins ils sentent dès qu'ils ont pu l'allonge et le licol ils sentent qu'ils sont en liberté et des fois du coup ils en profitent pour un petit peu oublier donc on va tester ça ouais hop voilà c'est le matin il fait frais ouais c'est bien ça donc puisqu'il m'a proposé du mouvement en avant je vais le conserver sauf que là je l'ai perdu ouais bonhomme oui je le fais venir je ne prête pas trop attention aux signaux là très bien quand il passe devant moi je lève mon stick je lui demande de se pousser un oui super deux trois très bien quatre et mon stick il se déplace en même temps que son antérieur extérieur donc son antérieur droit et même vous ne le voyez peut-être pas mais mon bassin accompagne le stick il n'y a pas que mon stick qui bouge tout mon corps est en train de dire pousse-toi j'envoie vraiment une indication avec le stick l'épaule et méan chez mon bassin on va recommencer ça tiens bonhomme ouais ouais hop donc là il me bloque un peu avec le bout du nez donc je vais lui dire pousse-toi un peu par là voir si ça marche et essaye de te mettre en marche avant et de ne pas anticiper ok donc là ce qui me gêne c'est qu'il anticipe c'est un petit cheval très malin il est déjà en train d'anticiper la commande alors que je ne lui ai pas envoyé donc je vais voir comment je peux arriver à me débrouiller avec ce bout du nez là qui a tendance à venir me gêner donc c'est peut-être moi qui vais l'aider en me décalant en lui disant ok on marche je ne vais pas lui demander voilà même s'il me le proposait je ne vais pas le valider parce qu'il me le propose sans que je lui demande il faut qu'il comprenne le cheval que s'il n'y a pas de demande je n'attends pas de réponse hop là il se déconnecte un peu ouais c'est bien grand super hop là je vais le mettre en avant je vais marcher comme si je marchais voilà il me suit ok je vais bloquer mes pieds bloquer mes pieds lever mon stick ok mon grand super je ne vais pas continuer yi ha ouais 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 ok ok Donc je marche, je bloque mes pieds, je lève... Donc on va essayer de revenir sur le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, donc je vais le reprendre de face, face à face à lui, voir si il me met en face à face. Allez bonhomme, ok. Il faut que j'ai un mouvement en avant, qu'il soit droit, voilà. Très bien, très bien, très bien. Je vais mixer un petit peu, il faut que je trouve comment rentrer dans son mouvement. Et là, un, deux, trois, très bien, hop il s'en va, il s'en va, il s'en va, je l'ai perdu. Donc là, je vais lui rendre la fuite un petit peu inconfortable, en lui disant, hop, déplace-toi. Je ne vais pas lui dire d'aller galoper comme un fou, je vais juste lui dire, déplace-toi, mais tu te déplaces un petit peu comme j'ai envie. Alors quand les chevaux vous font ça, il faut vraiment le prendre avec de l'humour. Vous ne devez absolument pas vous énerver, ça fait partie du jeu. Quand vous vous lancez dans la liberté, il faut accepter de perdre le cheval, ça va forcément arriver, même avec les meilleurs. Et si vous n'êtes pas capable de gérer le fait que le cheval se déconnecte avec sa naille, si vous le prenez mal, pour vous, alors peut-être la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'il vous faut pratiquer. La liberté, surtout au départ quand c'est fragile, il va y avoir de la déconnexion, mais ça fait partie du jeu. N'oubliez pas, le cheval apprend pareil ses erreurs, et il va proposer plusieurs réponses jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Et la réponse de couper la connexion peut être une stratégie pour chercher un petit peu la détente, un petit peu plus loin que la personne qui le travaille.